Salut, c'est Jérémy, tu es sur la chaîne Frugalisme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de négociation, comment on négocie un achat immobilier. C'est parti ! Je te souhaite la bienvenue si tu découvres cette chaîne. Si tu ne l'as pas encore fait, viens vite t'abonner à la chaîne si tu veux être tenu au courant des vidéos que je fais. Alors tu es là en ce moment sur la playlist des 60 vidéos, une vidéo par jour pour arriver à changer de vie, pour arriver à aller mieux, pour avoir un mode de vie plus engagé et puis surtout s'engager sur la voie de la liberté financière, sur la voie du frugalisme, sur la voie de ta retraite. La retraite à 40 ans, c'est ce qui nous anime tous, c'est ce que nous cherchons tous. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, la thématique que je voudrais aborder, c'est une thématique qui est liée à l'immobilier, c'est une thématique qui me tient à cœur parce que j'en ai fait quand même un petit peu. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment négocier. C'est quelque chose qui est difficile. Et c'est vrai que quand on visite des biens immobiliers, parfois on est un petit peu bloqué parce qu'on ne sait pas toujours exactement comment arriver à aborder la chose, notamment s'il s'agit d'un vendeur particulier qu'on a en face de nous. C'est la raison par laquelle moi, je peux te partager mon expérience et ce que je fais à titre personnel. Ce n'est pas forcément ce que toi, tu dois faire. Peut-être que tu as d'autres techniques ou d'autres manières d'aborder la chose. Mais en fin de compte, moi, quand je refais un petit peu le bilan des achats que j'ai fait auprès de particuliers ou en passant par des agences ou quoi, force est de reconnaître que les meilleurs coûts que j'ai fait, ça a été via des agences immobilières. Ça peut sembler surprenant, mais pourtant, c'est la vérité. Et en fin de compte, quand on réfléchit deux minutes, on se rend compte qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ce phénomène. La première raison pour laquelle ça peut être intéressant de travailler avec un agent immobilier, c'est parce que dans la phase de négociation, dans la phase où il va y avoir des discussions de prix, tu vas avoir une tierce personne, ce qui va créer un peu une sorte de filtre ou une sorte d'écran entre toi et le vendeur. Tu veux acheter un bien, mais tu veux l'acheter beaucoup moins cher que le prix que le vendeur le propose. Et là où il va falloir être fin, c'est qu'il va falloir arriver à trouver le profil de vendeur qui va te permettre d'arriver à faire une bonne affaire. Soyons clairs, toi, ton but, mais ce n'est même pas un but, c'est une obligation si tu veux arriver à t'en sortir, c'est que tu ne peux pas t'acheter une dette. Tu dois t'acheter un investissement locatif rentable qui te permettent de dégager du cashflow positif et de préférence beaucoup de cashflow. De l'autre côté, tu as un vendeur. Le vendeur, il doit vendre pour tout un tas de raisons. La question à savoir, c'est est-ce que tu vas pouvoir baisser le prix suffisamment pour pouvoir avoir une affaire qui soit réellement rentable ou est-ce que tu ne peux pas baisser le prix ? C'est tout, c'est en ces termes-là qu'il faut se poser les questions. Plus qu'en termes de négociation, on n'est pas dans un rapport vainqueur-vaincu, gagnant-perdant. On est dans un rapport où chacun trouve son compte. Le vendeur, notamment parce qu'il cherche à vendre, à récupérer du cash sur un bien, et toi parce que tu cherches à faire un investissement locatif, rentable. Donc, en fin de compte, comme je te l'ai expliqué, le plus important, ça va consister à arriver à trouver le bon profil de vendeur. On va être clair. Si le mec, il a acheté un appartement il y a cinq ans et qu'il cherche à le vendre, eh bien, tu vas avoir une latitude, un gap de négociation qui va être très, très serré parce que le mec, il a forcément, le mec ou la femme, on s'en fiche, la personne a beaucoup de dettes probablement à rembourser à la banque. Donc, la marge de négociation, elle va être tendue. Alors que, imaginons que tu rachètes une maison ou un appartement et qu'il s'agit d'un héritage, eh bien, voilà, l'héritage, il arrive là comme ça, la personne ne se retrouve avec un appartement qui est loin, elle ne sait pas, ça ne l'intéresse pas, en plus, elle va devoir payer de la taxe foncière dessus. Peut-être que c'est plusieurs enfants, ils sont en train de se bouffer la gueule entre eux, donc ils cherchent à vite se débarrasser et à ce que chacun récupère un peu de sous, peut-être qu'ils ont besoin de sous en plus, donc ça aiderait bien pour essayer de payer les études des enfants, ce serait du pain béni d'arriver à vendre la maison dont ils viennent d'hériter. En fait, c'est ce type de profil qui te permet d'arriver à faire des bonnes affaires. Alors, est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il faut te comporter comme un prédateur et puis essayer d'assassiner les gens ? Non. Ce qu'il faut vraiment considérer, c'est que tu ne mets le couteau sous la gorge à personne. C'est aussi une des raisons pour lesquelles moi j'aime bien passer par un agent, c'est que dans ce genre de situation, c'est que l'agent immobilier, il ne va pas mettre d'affect là-dedans. Lui, son but, c'est de récupérer sa commission. Et donc, comme c'est toi, a priori, acheteur qui va payer la commission de l'agent immobilier, il est censé travailler pour toi. Si tu te retrouves avec un agent immobilier qui ne travaille pas pour toi et que tu sens qu'il essaie de tirer le truc, tirer la couverture de l'autre côté, barres-toi, tu n'as rien à faire avec cette personne. Il faut que tu travailles avec des gens qui travaillent pour toi puisque c'est toi qui les payes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à arriver à prendre en compte. Je te donne un autre exemple de cas qui m'a permis personnellement d'arriver à faire de bonnes affaires. Il s'agit des biens en forme de défiscalisation. J'en ai déjà parlé, ça fait partie de mes investissements préférés. La raison à ça, elle est assez simple. Il s'agit de profils d'investisseurs qui ne sont pas du tout initiés à l'immobilier et qui ont acheté il y a une dizaine d'années des biens parce que leur banque leur a recommandé de faire un placement et qu'ils pourraient faire de la défisque. Alors à l'époque, c'était du d'eurobien. Aujourd'hui, c'est du pinel ou encore autre chose. Il y a le de Normandie qui est en train d'arriver, ce qui est plus dédié à l'ancien. Donc il faut creuser. Là, il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Mais en tout cas, pour le d'eurobien ou le pinel, moi, je peux te garantir que tout ce qui concerne les investissements locatifs avec une perspective de défiscalisation organisée par les gouvernements, en règle générale, ça se concrétise par un prix de vente du produit neuf qui est supérieur au prix du marché normal. Donc, dix ans plus tard, ils se retrouvent avec des biens qui sont plus neufs, qui sont anciens et qui se retrouvent en concurrence avec d'autres biens anciens qui, eux, sont au prix normaux du marché. Donc, ils sont obligés de baisser leur prix. Et toi, à ce moment-là, tu peux intervenir et tu peux acheter des biens largement en dessous du prix normal. Voilà. Eux, ils cherchent simplement à solder ce qu'il leur reste à payer un petit peu à la banque pour vite refaire un autre placement, vite refaire un autre achat en défiscalisation. Là, moi, dans ces moments-là, j'ai réussi à faire des superbes affaires parce que j'ai réussi à acheter largement en dessous du prix normal du marché simplement parce que la personne que j'avais en face de moi, elle cherchait à solder un bout de dette pour repartir sur une autre opération immobilière. Voilà un petit peu le genre de situation qu'il faut arriver à détecter. Si tu veux arriver à trouver des opportunités comme celle-ci, c'est très simple. Il suffit de demander. Je te l'ai déjà dit, si tu ne demandes pas, tu n'arriveras jamais à obtenir ce que tu cherches. Et pour demander, il faut demander à ceux qui savent. Ceux qui savent, c'est qui ? C'est les réseaux de notaire, c'est les agences immobilières. Il suffit d'aller les voir, de toquer à la porte et de dire, bonjour, est-ce que vous avez des biens en forme des fiscs ? Dans cette situation-là. Ou tu pourrais dire également, est-ce que vous avez des biens et que vous savez qu'il y aurait une marge de négo ? Parce que le profil du vendeur, etc. Ce qu'il faut vraiment arriver à déterminer, c'est le profil du vendeur. Il me semble que c'était Olivier Soban, mais il y a d'autres personnes qui en parlaient aussi, qui parlaient un petit peu les trois questions à poser pour arriver à déterminer qui est cette personne, qui est ce vendeur et savoir donc, in fine, si tu vas avoir la possibilité d'arriver à faire une bonne affaire. Alors la question, c'est simple, ça va être, depuis quand le bien est en vente ? Si le bien est en vente depuis hyper longtemps et qu'il y a un loup, alors ou bien le bien il est trop cher ou bien il y a autre chose. Une autre question que tu pourrais poser, ce serait simplement, est-ce qu'il y a eu beaucoup de visites déjà sur ce bien ? Si le truc est en vente depuis 12 mois et qu'il y a eu deux visites, il y a un loup, clairement. Ou bien le prix est carrément trop cher ou bien le bien il est dans un quartier pourri. Il y a un truc qui cloche. Dans ce contexte-là, les questions qu'il va falloir toi à te poser en tant qu'investisseur, c'est de savoir si tu vas être en capacité d'arriver à fixer, d'arriver à solutionner les problèmes qui sont susceptibles de se poser. Par exemple, s'il y a un problème, j'en sais rien, de toiture ou de plomberie, est-ce que tu es capable d'intervenir et de faire faire les travaux nécessaires afin de réparer ce problème ? À ce moment-là, ce serait pas mal parce que ça pourrait te permettre d'avoir une grosse marche de négociation du fait qu'il y aurait des travaux à faire. Ça pourrait te permettre également de récupérer un bien en dessous du prix normal du marché de manière à avoir un investissement qui soit particulièrement rentable. Une autre manière d'arriver à faire ça, c'est en demandant s'ils ont des biens en fin de défiscalisation. Parce que généralement, quand ça arrive en fin de défiscalisation, les vendeurs cherchent à s'en séparer. Là, il y a vraiment des coûts à faire. Et en plus, moi, ce que j'aime bien avec ça, alors certes, il y a peu de travaux à réaliser, donc peu de défis qu'il y a à faire, mais en revanche, le point positif, c'est que tu n'as rien à faire. C'est un coup de peinture, à la limite, la kitchenette a changé, les robinetteries de salle de bain mettent des bonnes robinetteries allemandes pour être peinards et ne pas être embêtés. Éventuellement, s'il y a de la moquette dans les chambres, c'est de poser un parquet dessus. Franchement, ce n'est pas la mort. Ce n'est pas des coûts de travaux qui sont exorbitants, sincèrement. Et puis, derrière, tu peux mettre un locataire qui se retrouve dans un appartement qui a l'air complètement neuf, refait à neuf, flambant, etc. Voilà, en location nue, c'est parfait, sur des deux pièces, parce que les gens peuvent arriver très facilement à se projeter. Également, sur des petites maisons type 70-80 mètres carrés, c'est des choses qui sont tout à fait idéales. C'est des manières de faire, en tout cas, qui, moi, personnellement, me plaisent et ont donné des résultats qui étaient assez intéressants. Je t'invite à aller voir les vidéos où je montre mes appartements et puis également certains de mes investissements. Ça devrait te donner des idées. Après, je ne cherche pas à convaincre. Je veux dire, chacun fait comme il veut. Il y a plein, plein, plein de manières d'arriver à faire de l'argent en immobilier, mais en tout cas, moi, je trouve que celle-ci, elle est efficace. Encore une fois, pour reparler de la négociation, on n'est pas dans un rapport gagnant-perdant ou je ne sais pas quoi. C'est des gens qui ont besoin d'argent et toi, tu as besoin d'acheter rapidement et d'acheter en dessous du prix normal du marché. Est-ce qu'ils sont disposés à vendre ou pas à ce prix-là ? Elle est là, la question. Mais, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'à aucun moment, tu ne mets le couteau sous la gorge à personne. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Bon, c'était Jérémy. La chaîne s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, si ça t'a donné des idées, peut-être, ou si ça t'a fait penser à des choses ou si ça t'a permis de voir les choses sous un angle que tu n'avais peut-être pas imaginé, n'hésite pas à me mettre un pouce. Ça permet à la vidéo de mieux apparaître, tu sais, dans YouTube, de mieux être représenté dans l'algorithme. N'hésite pas à t'abonner également à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Ça permet d'être tenu au courant et de cliquer la cloche aussi pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Enfin, je te rappelle qu'il y a toujours le guide des techniques frugalistes que j'ai écrit et que j'ai édité. Il est complètement gratuit. Je le mets à disposition sur mon site internet dont il y a l'adresse ici qui apparaît. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501